Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, l'OM, eux, ont gagné et il fallait qu'on prenne un peu plus le large et ces choses faites ce soir. Bref, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. On va rentrer dans le vif du sujet les gars. Le 11 de départ, le 4-4 de Los Angeles mis en place par Galtier ce soir pour cette rencontre. Donnarumma dans les cages, Charnière centrale, Marquinhos, Sergio Ramos, ça c'est la doublette, ça ne bouge pas. Nous nommons Mendes à gauche, Hakimi à droite, point de base Danilo accompagné au milieu de Vitinha et de Fabiano Ruiz. Pointe haute, Soler qui jouait en numéro 10 ce soir, même s'il a été fantomatique. Messi et Mbappé pour l'attaque. Bon, dès le début, coup d'envoi pour le PSG. Paris, tu sens qu'ils ne sont pas très bons, ils ont du mal à rentrer dedans. Beaucoup d'agressivité dans la défense Montpellier-Rennes, beaucoup d'intensité même par le Montpellier-Hérault les gars, on ne va pas se mentir. Il va y avoir ce fameux coup franc qui va être tiré à un moment donné et légèrement bousculé, tenu dans la surface. Ramos, donc pénalty pour le PSG. Pénalty qui va être tiré en deux fois et deux fois raté par Mbappé. Mbappé qui sait littéralement, je ne vais pas dire le mot, mais bon, il a tiré. Après, Lecomte fait un bel arrêt, il faut le dire. Là, il est retiré derrière Lecomte encore, il l'arrête sur le poteau. La balle revient sur Mbappé, Mbappé, je ne sais pas ce qu'il fait frérot, il te met une reprise bizarre ou quoi. Bon bref, peu importe, parce qu'Mbappé de toute manière ne va pas finir la rencontre, puisqu'il va se blesser. Il sort, alors on ne sait pas trop à l'heure où je vous parle ce qu'il en est. J'espère que ce n'est rien de grave. Bref, on va continuer. Paris qui pousse, bloc bas de Montpellier, donc très compliqué de dynamiter tout ça. Il n'y avait aucun mouvement côté parisien, même si j'ai trouvé quand même Messi très mobile. Il a beaucoup demandé à droite, à gauche, en haut, en bas. Fabien de Ruiz aussi, je l'ai trouvé aussi beaucoup, beaucoup plus mobile que les derniers matchs. Il a fait son jeu, il portait le ballon vers l'avant. C'était, ouais non, c'était, il y avait des choses plaisantes, mais dans l'ensemble, possession stérile. Il, voilà, peut-être beaucoup de solidarité aussi à la perte de balles des Parisiens. Ça, c'est un truc qu'on avait un peu perdu, on n'avait plus l'habitude de voir. La perte de balles directe, mais par contre, on a perdu énormément de ballons. Vitignan a perdu énormément de ballons. Donc, cette première période, les gars, voilà, 0-0 à la mi-temps, pas grand-chose. Si ce n'est, oui, le but de Messi sur hors-jeu aussi, je crois que c'était Fabien Ruiz qui était hors-jeu, donc ça annule l'action. Bon, voilà, dans l'ensemble, pas grand-chose à dire sur cette première période. On rentre à la mi-temps, 0-0. Coup d'envoi pour Montpellier en seconde période. Alors, au début, pareil, aucun mouvement, on se cherche un peu. Beaucoup de précipitation aussi du côté du PSG, on ne va pas se mentir. Ça voulait aller un peu trop vite. Et il va y avoir encore un but qui va être refusé. Hakimi, hors-jeu, pareil, au départ. On essaye, on propose. Alors, quand même, Montpellier, j'ai trouvé quand même, même s'ils jouaient bas, ils ont essayé de faire à des choses. Bien évidemment, emmené par TJ Savanier qui, pour moi, est une énigme. Le mec, il aurait pu, je pense, jouer dans des clubs un peu plus huppés, plus gros, mais bon, après, il fait ce qu'il veut. Moi, je le dis, c'est un excellent joueur, TJ Savanier. J'aime beaucoup ce joueur. C'est un très bon joueur de football. Bref, on passe à autre chose, mais on est là pour le PSG, les gars. En tout cas, le premier but va arriver à la 55e. 55e, hein, ça va être une déviation de la tête de Equi Tiquet. Fabien Ruiz qui va la rentrer, donc je suis content. Fabien Ruiz, premier but pour lui, sous les couleurs parisiennes, c'est très bien. 72e minute, quelques temps après, bon là, ça va être le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, entre guillemets. Paris va faire le break, tu m'as compris. Messi va mettre ce magnifique but, mais c'est la passe au départ. La passe de Ruiz, elle est d'une beauté exceptionnelle. Petite passe entre les jambes. Messi, après, bon, voilà, il te fait du Messi, frérot, papa, 72e minute, voilà. Paris, creuse l'écart, 2-0. Et là, les gars, on continue, on pousse, on essaye, on propose. 92e minute, là, on est dans les arrêts de jeu. Warren va mettre son fameux but sur une passe de Hakimi, c'est une récupération. Là, Hakimi fait la passe à Warren, Warren, il y va tout seul. Courageux, comme pas deux. Et il te met ce magnifique but. Bon, en fin de partie, Montpellier va essayer de revenir au score avec ce but. Bon, voilà, c'est ça qui fait un peu tâche. Sinon, dans l'ensemble, dans l'ensemble, dans la globalité, les gars. Je vous avoue, moi, ce débrief, je voulais le faire. Mais bon, en même temps, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas trop la joie. Mais voilà, il faut le faire, on est passionné, c'est comme ça. Dans l'ensemble, ouais, dans l'ensemble, je suis satisfait de certaines choses, même s'il y a beaucoup à revoir. Encore une fois, beaucoup de déchets, etc. Mais par contre, en termes de solidarité ce soir, peut-être plus d'implication que j'ai trouvée. Ouais, c'est ça le mot. J'ai trouvé beaucoup plus d'implication dans le pressing, à la perte du ballon, etc. Donc c'est bien, c'est bien, et j'espère que ça va continuer. Il y a eu des changements, bien évidemment. Mbappé qui va laisser sa place avec Kitiké sur blessure. Ramos, lui aussi, qui va sortir sur blessure. Commotion cérébrale, je crois, mais finalement, on nous dit que c'est les adducteurs ou je sais pas quoi. Renato qui rentre à sa place. Vitinha pour Zahir. Emery, Warren, tu m'as compris. Et Nuno Mendes qui laisse sa place à Bernat. Ah là là, Bernat, frérot. Ouf, c'est compliqué. Bref, les tops et les flops, les gars. Messi, Hakimi, Fabien Ruiz pour les tops. Les flops, Vitinha, Soler et Bernat. Parce que Bernat, je suis désolé. Mais là, frérot, le but, je sais pas ce que tu fais. Bon, bref. En tout cas, il est pour toi, celui-là. La note du match, les gars. Bon, je vais mettre un... Je vais mettre un 6,5. 6,5 sur 10. C'est plutôt correct. C'est au-dessus de la moyenne. Et c'est pas non plus tip-top. Mais voilà. 6,5 sur 10. En espérant que le PSG va se bouger un peu les fesses. On va essayer de nous faire... Nous proposer des choses. Là, il y a Toulouse. Il va falloir. Il va falloir gagner. C'est compliqué en ce moment, les gars. C'est vraiment compliqué. De tout ce qui se passe en interne et tout. Ouais. C'est chiant, c'est chiant. Bref, en tout cas, on est content. Paris ont gagné. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Donnez-moi la note du match. Je sais pas trop quoi dire, en fait, parce que je suis encore un peu perturbé de tout ce qui se passe en ce moment. Bref, c'est relou. Vraiment, c'est relou. Voilà. En tout cas, ils ont fait le nécessaire. Ce soir, ils ont gagné. C'est ce qu'il fallait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501